Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Dynasties, on se retrouve comme prévu pour la petite bataille Hadad qui se bat pour sa première rébellion. Essayez d'écraser le prétendant, si on gagne cette bataille il sera probablement à terre. On avait un déploiement avec pas mal de possibilités, on pouvait se déployer jusqu'ici, on pouvait se déployer sur une petite île ici, j'ai testé 2-3 compos, voir un peu ce que je pouvais faire avec mes troupes. Au final je pense qu'ici c'est pas plus mal, on a une falaise ici pour s'appuyer, de ce côté là on a de la forêt. Faut pas oublier qu'en face on a énormément de cavaleries, dont des cavaleries à archers, et il a choisi de jouer sous la pluie, donc on a moins de précisions et on recharge plus lentement. Du coup autant dire que ça va pas être idéal pour nous bien sûr. Donc j'ai essayé de placer un petit peu mes unités en mode défense, d'ailleurs je sais pas pourquoi ces deux là sont fusionnés, c'est pas grave elles font un peu plus front comme ça. Avec le contre-maître placé au bon endroit, pour que tout le monde ait plus ou moins le bonus de contre-maître. Il a des renforts qui arrivent, on va attendre un peu avant de le voir je pense. Notamment par là là. On va peut-être aller un peu par ici avec eux, histoire d'être sûr d'avoir une vision s'ils essaient de nous flanquer. Donc ces renforts sont arrivés, la jauge de force est largement, enfin largement, est plutôt entre défaveurs on va dire. Mais on va pouvoir le harceler pas mal dès qu'il va s'approcher. Alors je me suis tâté à me mettre au bord de l'eau, pour pouvoir éventuellement profiter du fait que la cavalerie, même la cavalerie, va être ralentie dans l'eau. Mais il n'y avait pas d'endroit idéal, je préférais me mettre un peu en pente. Sachant que là il y avait du marais, quand même pas simple, ici il y avait de la forêt, donc on devait se battre dans la forêt. Globalement sa cavalerie était désavantagée par rapport à nous, mais on avait toujours des malus. Ici franchement c'était pas mal, la ligne de front était un peu trop grande malheureusement, mais il y avait des petits rochers ici qui bloquent un peu le chemin. Ça l'a obligé à faire des tours pour pouvoir passer à guet. Alors qu'est-ce qu'il fout ? C'est lui qui attaque, donc c'est lui qui a l'initiative normalement. Normalement, où qu'ils prennent pied, à moins qu'ils se prennent vraiment en faisant un grand détour par là, là, pour arriver sur cette forêt. Ce qui m'étonnerait quand même, c'est pas le genre. On devrait le voir arriver normalement. Ça y est. Alors, il arrive ici avec des éclaireurs cavaliers à épée. On va reculer un petit peu avec eux. Donc là, l'objectif va être que nos tireurs fassent le plus de dégâts possibles à sa cavalerie. Ça sera également probablement les seuls qui pourront s'occuper de la cavalerie de tir. On va courir là, parce qu'on a l'air d'essayer à charger. Sur ce flanc, pour le moment, on n'a qu'un spécialiste. Alors, ils sont très efficaces. Surtout, ils ont une excellente portée. Oh, ils se plaignent dans la forêt, les fumiers. Ils vont vous mettre par là, vous. On y voit un peu mieux. Ah, le système de vision est franchement pas inintéressant. C'est assez impressionnant. Ils ont totalement disparu. Ils ont dû s'arrêter. Ça y est, on les voit un peu. Les spécialistes ont une meilleure vision, du coup ils reculent. On dirait qu'il y a quand même pas mal de monde qui arrive sur ce côté-là. J'avais mis les lanciers. Je vais peut-être envoyer des petits conscrits pour agrandir la ligne de front. On manque de lanciers dans cette armée pour ce genre de combat, mais... Je suis tellement de cave. Mais c'est pour ça que je me suis placé là, pour qu'il n'ait pas de possibilité de me contourner facilement avec sa cave. Donc il va devoir affronter. C'est des épéistes, c'est pas ouf, mais ça devrait quand même faire le taf. Il a envoyé ses éclaireurs pour voir notre position et après il recule. Intéressant, honnêtement. Une stratégie franchement pas dégueulasse. Là il a des mecs avec lancers boucliers, des archers, les éclaireurs c'est à épée. Ça c'est léger, ça c'est léger. J'ai cru voir du moyen. Non, c'est que du léger. Et son général est surchevaux aussi ? Ah non, il court. Putain la vache, il court vite. Je crois qu'on est en vitesse 3. Quelle est combien de vitesse il a ? 37, on reste pas tant. Après c'est vrai qu'il a pas d'armure donc il est en léger. Ça nous change des généraux lourds qui galèrent à faire quoi que ce soit. Donc dès qu'il va prendre pied, et notamment dès qu'il va être dans le bourbier là, on les avoine. Est-ce que je peux voir les malus qu'aurait la cavalerie ? Non. Un peu dommage ça. Qu'on puisse pas voir les malus qu'aurait la cavalerie. Puisqu'on j'ai pas d'unité de cavalerie, il faut que je sélectionne moi une unité en fait, et que je pointe dessus pour voir les malus. Je peux pas sélectionner d'unité ennemie, c'est un peu dommage. Ah la cavalerie de tir. Ouais ça va, leur portée, ils ont combien ? Ah ça c'est le garde du corps, putain il a disparu. Il est là. 145, moins 85 avec le... Le malus là. On a commencé à tirer, son général a l'air de passer par ici. Chariots ! Faites-vous en bouclier vous. Le problème c'est qu'ils sont bons contre la cavalerie mais ils ont aucun bouclier pardon. Alors ici, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne qu'il tente une charge. Alors là, ça tira. Il a aussi de l'archer standard. J'aimerais bien que vous, vous tiriez sur le général parce que vous avez des attaques un peu perforantes. Et l'effrondeur, tirer sur les archers parce que clairement, ça va être les premières cibles. Hop, voilà. On n'a pas l'avantage au tir, techniquement il a beaucoup beaucoup de tireurs quand même. On ne peut pas le faire pas. On va l'afficheur. Ah ça v tän악 ! какой guy Ok, on va se concentrer là-dessus. Là, on arrive à faire un peu mal à lui. On a repoussé la cavalerie, mais on prend des dégâts. Oh putain, notre général, il se fait défoncer. Je n'avais pas vu. Merde. Ouais, ça, c'est problématique. Ça, c'est problématique. Il va falloir qu'on se bouge le cul. En avant. On va y aller. On va y aller, on va y aller. Notre ligne de front va largement tenir ici. Ici, il va falloir qu'on encaisse la charge des cocos, là. On est-y comme ça. Le général, le général, il se fait défoncer. Et en plus, il se fait attaquer sur le côté. Pas cool. Il y a trois généraux ? Il y a trois généraux. Ah non, c'est le général de la garnison, ça. Allez, on y va avec nos unités rapides. Alors là, on a combien ? 48 de vitesse. On ne rattrapera jamais ça. Ce n'est pas trop le problème. Et puis, ici, il nous a chopé de dos. Il avait des gens prêts à se précipiter dans la brèche. Le petit enfoiré. Ici, avec les chars, ce n'est pas gagné non plus. La bataille est franchement pas simple. Bon, là, il y a quelques déroutes. Il est temps de tirer sur d'autres trucs avec nos frondeurs. Tirer là-dessus. Ça, ce n'est pas encore en déroute. On va commencer à tirer là-dessus. Vous, vous étiez en train de tirer sur ça. On va tirer sur ça, maintenant. Vous, vous étiez en train de laminer ça. Allez-y. Là, on est malheureusement, j'ai l'impression, dans la forêt. On n'est pas d'une efficacité folle. Là, encore que, ça va. On arrive à démonter ça. Il nous a chargé avec ces jarchers montés. C'est intéressant. On a vraiment pas d'angle de tir, malheureusement. Allez, par là, vous, rapportez un peu de force. Ici, on fait courir un peu les archers. Alors, qui tire sur qui ? Toi, tu es en train de tirer sur des trucs qui tentent de s'enfuir. Alors, vous, on pourrait vous masser en tir direct et commencer à tirer sur ça. Alors, tir direct dans la forêt, je ne suis pas convaincu, mais ça se tente. La garde royale, elle ne va pas s'aider si facilement. Notre général est en déroute, malheureusement, mais bon. On fait avec ce qu'on a. Tirer un peu là-dessus, vous. Bon, là, on n'a vraiment pas de possibilité de tir. Ça fait chier. On va essayer de tirer sur ça, là, par-dessus la petite colline. On va perdre ici. Ça m'emmerde, on va perdre. En général, elle aurait été bien utile dans le coin. Ici, il charge avec sa cavalerie. Toi, tu tires sur un truc qui s'enfuit. Calme-toi. Là, ça se reforme, plus ou moins. On va continuer de courir. Alors là, on a combien de vitesse ? 46 et ils ont... 33 moins 13 parce qu'ils sont dans la... Pampa. A la rigueur, on va essayer de plutôt s'occuper de la ligne de front, si on peut. Faire demi-tour, en profiter avec lui. On peut peut-être le prendre en tenaille. Ok, ici. On continue de tirer sur ces gens. Pourquoi pas. Là, une première déroute. Ici, on a du garde. C'est du rang 4, ça. Lancez bouclier. Notre général, il est sorti. Malheureusement, ça va piquer au moral, ça. Ouais, général en fuite. Là, on se fait défoncer, malheureusement. Sans surprise. Ah, putain, ouais. La morale qui est hyper chère à cause du général, là. Ouais, ici, pareil. Malheureusement, ça va être des routes à cause du général. Ici, heureusement, on commence à faire un peu mal. Là, ça va céder. Ici, il y a eux qui vont nous emmerder. On a plus de réserve du tout, là. Non, on a plus de réserve du tout. Là, on tente une charge de dos pour filer un coup de main. Mais c'est pas oufissime. Tournez-vous et tirez lui dessus si vous pouvez. Là, ils ont quasiment pas pris de dégâts, les mecs. Alors, ici, c'est en déroute. Parfait. On va pouvoir prendre vous et vous. Courez par là-bas. La milice acadienne, ici. Les lanciers. Ah bah, les lanciers, ici. On va, du coup, prendre Zou. Non. Ou essayer de faire tomber ça. Là, on résiste comme on peut. Alors, il y a lui qui nous fait chier. Mais, du coup, on a potentiellement des tirs intéressants à passer en tir direct. Essayer de faire un peu de dégâts. Putain, on a des archers derrière. Ça, c'est en déroute. Ils vont nous charger, les enfoirés. Les pécores se font tirer dessus de dos. Jamais du bien. Alors là, ça s'est reformé. Eux, ils sont jamais partis en déroute. Il est temps de s'en occuper à deux. Les chars sont en déroute. Une milice est en déroute. Ah oui, merde, c'est eux. Eux sont en déroute. Ok. Là, on est au contact face à des gardes. Ça ne va pas... Si je passe en mêlée... Si je passe en mêlée, on n'est même pas perdant. On va continuer de tirer. Je pensais de passer en tir direct. Par contre, là, du coup, ils font quoi ? Ils sont en train de tirer sur des trucs par là. Essayez de vous débarrasser de ça rapidement. Là, passage en tir direct. Tournez-vous. Raffalez-moi ces cons. Ici, on a des joueurs un peu en déroute. Là, ils se rapprochent de nos troupes, donc ça aide le moral. Les tirs directs sur les chevaux, là, ça fait bien le taf. Eux, malheureusement, ils souffrent. Ok, on va pouvoir repasser en tir varié. Ici, j'aimerais bien que ça parte en déroute. Alors, vous, vous faites quoi ? Putain, merde, j'ai essayé en tir direct. Remettez-vous en tir normal. La cavalerie va se reformer, là, j'imagine. Même pas, il y en a une bonne partie qui s'enfuit de la map, visiblement. C'est parfait. Voilà, là, on leur fait mal. Eux, ils sont toujours en déroute. Là, on va repasser en tir normal, donc ça va aller un peu mieux. Ici et ici. Il faut pousser. Vous reculez. Quoique, restez là. Restez là. On va amener des renforts, plutôt. Nos archers, ils ont 160 de portée. Et ça, c'est à 145. Donc, on va vous faire courir jusqu'ici. Pour vous occuper de ces enfoirés. Les dieux nous guidentent. Allez, il faut tirer, là. C'est mauvais, tout ça. Il faut qu'ils prennent quelques tirs. Ah, eux, ils se sont reformés. En avant. Honnête les dieux. Là, je me suis beaucoup trop avancé. C'est logique. Allez, il faut charger, là. Comme vous pouvez. Ici, demi-tour. Tirez sur ça. Vous êtes en tir direct. Tire varié. Tirez sur ça. La garde royale qui... Qui sauve un peu la peau. Ici, si on peut se reformer et les choper, ce serait franchement cool. Là, malheureusement... La morale n'est pas au beau fixe. Il y a des cavaleries qui arrivent, là. Mais nos lanciers arrivent aussi. Donc, c'est pas plus mal. On va pouvoir reculer. Ok, ça, c'est en déroute. Nous aussi, malheureusement, on a des épéistes et on a une unité de frondeur qui est partie en déroute, là, sérieusement. Bordel. Ici, ce serait bien de reculer, quand même, mais il y a lui qui continue de faire chier. Pas gagné, hein. Eux, là, les gardes, là, ils sont hyper vénères. Il est chargé avec sa cavalerie, ce coup. Très bien, je le vois. Les généraux, là, qui continuent de tenir. Heureusement, ils sont contre la garde royale et les mecs en armure. Ok, là, c'est parfait. Ça, c'est en déroute. Bah, profite que t'es là. Charge le dos. Ici, du coup, on va passer en mode tir direct et on va commencer à tirer dans le dos des petits rigolos, là. Ça, c'est en déroute, ça, c'est en déroute. Ça, c'est en déroute complète. Excellent. Ok. C'est en déroute complète, ici. Il va falloir revenir, là, maintenant. Alors, là, il y a quelques trucs qui vont peut-être se reformer, mais globalement, c'est pas mal. Ici, il y a de la cavalerie qui est en train de revenir. Essaye de les faire fuir. Là, les mecs sont sortis. C'est le problème de se déployer proche de la map, de la sortie de map, forcément. On peut vite être en galère. Ici, tout ce qui était au contact est en déroute. C'est nickel. On va reculer. On va mettre les archers là. Vous, vous allez remonter les munitions, ici. Là, c'est parti. Ça part en déroute. Excellent. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec nos tireurs ? Ici, on les prend en sandwich. C'est pas mal. Là, on les prend en sandwich. Là, on est en train de se tourner pour tirer sur ça. Là, on ne peut pas vraiment se faufiler. Ils sont épuisés. Ils commencent à douter. On va vous envoyer par là. Pourquoi il n'y a pas de temps ? Ok, on a réussi à tuer un général avec les tirs dans le dos. C'est pas mal. On a presque pas réussi à tirer sur eux, malheureusement. Ils sont engagés contre de la merde, donc ça va. On va tirer sur ça. Oh, ça y est. Le moral s'écroule. Le moral s'écroule. Non, la mort ne va pas m'embrasser. Le moral s'écroule. 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 On pouvait se débarrasser au moins des grosses unités, genre les gardes, là. Éventuellement les généraux. On n'en a tué qu'un seul. Et en plus, je pense pas ce roi Dissou, puisque c'est le... C'est le... Comment il s'appelle ? Le général de garnison. On a eu des pertes, hein. Clairement, on a eu des pertes. Alors, toi, repasse en tir varié. Avouanez-moi ça. Ça sert à rien de poursuivre la cavalerie. C'est fini. On a réussi à se débarrasser des gardes. C'est cool. Vas-y, vous êtes en face. Chopez-moi ça. On a réussi à se débarrasser d'un autre général. Est-ce qu'on peut demander à toi de tirer là-dessus pour essayer de te débarrasser de ce général-là ? Il y a un royal, il ne le rattrapera jamais. Allez, sur un petit caillou bien placé à l'arrière de la tête, là. Ça fait des blessures. On voit le sang qui se répand dans l'eau. On a réussi à se débarrasser de l'arrière de la tête, là. Ah, ils n'ont plus de munitions. Ils ne peuvent pas le faire sur eux, ça, s'il peut le faire sur eux. Ils ont un petit peu de munitions. Pas ouf, mais bon, c'est trop tard, ils sont sortis de la map. Lui, il va disparaître. Deux flèches qui vont tomber n'importe où. Ok, victoire de justesse. Je ne peux pas dire le contraire. C'était une vraie victoire de justesse, mais tendu. Tellement de cavalerie. Bon, si nos unités qui ont fui ne se déforment pas, on est bien. Notamment Haddad et les chars, là. Non, ça peut être problématique. Ok. J'aime voir ça. Ok, on n'a rien perdu. Ça, c'est parfait. Les mecs ont bien fait le taf. Les chars, là, ils n'étaient vraiment pas à leur avantage. Ils n'avaient aucun moyen de contourner, aucun moyen de manœuvrer. En gros, des avantages face à la cavalerie. On voit ceux qui ont pu tirer et ceux qui n'ont pas pu tirer. Ok. Les mecs, les sirakus, sont quand même très bons, même si c'est juste du conscrit. Par rapport aux épéistes, on voit, il y a quand même une sacrée différence. On va prendre la reconstitution, clairement. en face, on a fait très mal. Oh. Salut toi. Des envahisseurs. Bon, des armées de 5, ça va. Prima d'inaction. Non, je ne peux pas d'inaction, moi. Jusqu'à une 99 par tour, donc on ne va pas se faire chier. Alors. Wow. Magnifique. Bon, bah bon. Ouais, c'est plus la même. Là, on a deux échelles, un truc de siège. Allez. J'ai mis un plus gros bouclier. Si, ouais, c'est juste le design du perso. Et ici, on va piller, occuper, 132 bois, 1000 de groupe. Bon, moins 20 de conquête et 3 de reconstitution. On va se contenter d'occuper. On pourrait raser aussi. Est-ce qu'on veut prendre cette zone qui est très loin de chez nous? Oui, ça reste la Mésopotamie. On la veut. Ils me callent le roi de Babylone et c'est celui que je suis. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un terrain d'entraînement. Ouais. Alors, ça pourrait être une idée de recruter dans le coin, cela dit-on. Puisque, c'est quand même assez loin de notre ligne de front. Le monument qu'on a, c'est l'atelier de poterie décorée. Pourquoi pas? La vache, on peut faire plein de trucs. Les cas du pêcheur. Package d'élevage, ferme d'amidonier, le transport de bois. Donc, le transport de bois, on ne peut pas le détruire, je pense, puisque c'est le port. on a fait un canot de culture. Alors, du coup, là, on a 250 et deux de main d'oeuvre. Là, on a 245, là, on a 235, là, on a 325 et trois de main d'oeuvre. OK, donc, les deux plus intéressants, c'est ceux-là. clairement. Le reste, beau, on peut faire du temple classique, du terrain de recrutement classique, les bâtiments ici. On va faire un verger de pommiers, pourquoi pas, qui fait un peu de bonheur, mais il faut la ferme d'amidonier. D'accord, OK. C'est effectivement une zone plutôt nourriture dans le coin, mais vraiment très nourriture. Et là, ce sera du bronze. Ce qui veut dire qu'il nous faudra au moins la colonie bronzière et le bâtiment de bronze. Est-ce que c'est un port ? Non, ce n'est pas un port. Donc, on pourrait envisager un bâtiment de recrutement bonus. Pourquoi pas. Sachant que ces deux provinces-là, ce ne sont techniquement pas des ennemis. même s'ils ont l'air d'avoir du mal à tenir leur ordre publique. Et qu'est-ce qu'on a récupéré comme avant-poste ? Un poste de passage tout là-bas, pas mal. Bon, il faudrait qu'on se débarrasse de cette armée, mais on ne peut pas ce tour-là, malheureusement. Alors, on a pris un petit niveau 15 pour l'ami Haddad. On va prendre le déplacement, du coup. On va aller chercher ce truc-là, je pense. déplacement récupéré après prière plus 20%. Ouais, pourquoi pas. Influence, ça donne quoi l'influence ici ? Allez, là, ça commence à valoir le coup l'influence. Moins 75% de production quand même. Là, ça commence à se valoir pour avoir l'influence. Nous, c'est acadienne. C'est ça. Nous, c'est acadienne. Donc, on arrive à monter un petit peu. Donc, on va garder du coup le bonus d'influence. De fait, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans ce tour ? Alors, ici, on pourrait rejoindre. Probablement passer pour attaquer ça. Si je m'en vais, présence militaire 7, ouais, ici, c'est compliqué. On avait un avant-poste en cours, ouais. Dans un tour, on aura ça. On aura quand même 7 de bonheur. Donc, il compensera la disparition de la présence militaire. Ça pourrait être pas inintéressant. Ici, il nous faudra une garnison. On a le monument aussi. Ah oui, c'est vrai, la maison des exorcistes. Il y a quand même un point de victoire. Ok. Alors, du coup, il y avait un autre truc qu'il fallait qu'on fasse tout de suite. C'est le machin, l'ambition là. Il nous fallait 10. Je crois qu'il n'y a que celle-là qui n'a pas ce qu'il faut. et on avait dit qu'on pouvait faire un bâtiment le plus intéressant. C'était ça. 8 de croissance de main d'oeuvre, 3 tours et on sera bien. Donc ici, allez, on prend la mère. Notre seul adversaire, de toute façon, pour le moment, c'est lui. Pas de miracle. on va aller s'en occuper. Il a pris un niveau aussi d'ailleurs. Notre fils. À quoi ici ? Putain de bataille, défense, reconstitution, à chercher. Levez les boucliers. Pas mal. Levez les boucliers. exquis des projectiles avec boucliers, 50%. Ce n'est pas les gueux. On a chopé un empoisonneur. Ça, c'est cool. On va lui donner, tiens. Et du coup, on va aller chercher... On continue d'aller chercher ça. On va continuer d'aller chercher ça. Et tu peux sortir jusqu'ici. Alors, il a quoi ? Il reste quoi ? Quelques archers. Du coup, un nouveau général, vu qu'on a défoncé. On va sortir de l'eau. On va aller par là. Et on va voir si on peut éventuellement le tenter pour un assaut. King of the Universe. Je ne suis pas porté de renfort. Mais si on nous attaque avec juste ça, on gagne. Même si on n'a pas une armée de dingo, il n'y a que lui qui est contre-mettre. Mais limite, lui, on le met derrière et puis il file le contre-mettre à tout le monde. On ne court pas avec partout. De toute façon, il y a de la cave en face. Regardons nos petits événements. Donc, on a occupé la capitale. On a refusé la primaline action. On a un accord qui a expiré avec eux, ce qui est plutôt pas mal parce que c'est potentiellement des adversaires. Eux, là. Les nouveaux pouvoirs. Ah, on a débloqué le niveau 2 déjà. On a gagné l'empoisonneur, du coup. On a rencontré les envahisseurs et il y a une intrusion. Oui, eux étaient en train de se balader par là. On a tué des gens. On a sécurisé la région maritime en prenant ce port. C'est cool. Les niveaux. On a détruit l'hôtel de Ninurta ici. Ah oui, du coup. Alors, attendez. Oui, parce que du coup, je l'avais fait mais il fallait que je fasse l'autre puisque c'est l'autre qui donnait du bonheur. C'est ça. Oui, c'est bonheur. Il nous faut du bonheur dans le coin pour pouvoir se barrer. On a construit la caserne de l'armée du citoyen. Ça, c'est cool. La mine d'or. Un domaine. Et on a détruit le système d'irrigation ici. Pourquoi ? La borshippa. Ah oui, c'est vrai. C'était un truc que je me demandais ce que ça foutait là. Pourquoi on a reconstruit ce truc-là ? Ça ne nous sert à rien. Est-ce qu'on ferait du bonheur dans le coin ? Non, on est à 16. C'est largement pas la peine. Est-ce qu'on peut faire un truc sympathique ? Une garnison ? Une garnison, ça peut être pas mal pour couvrir le flanc. Sinon, une demeure. Ça, c'est vraiment pas la peine. Pas de recrutement, pas d'autre truc. On va faire la garnison. Allez, vendu. Vendu, vendu. On fait la garnison. Et, nouvelle du royaume, on a donné un ordre. Ok, parfait. Très bien. Alors, regardons l'échange qui a expiré. Est-ce que c'était un échange potentiellement intéressant ? C'était de la pierre. Ah oui, on a pas mal perdu en pierre. On a fait déjà. 10 000 actions correctes. Et, l'échange de la pierre. Et, l'échange de la pierre. Et, l'échange de la pierre. Et, probablement lui, mon prochain adversaire. Qu'est-ce que tu voudrais de la bouffe ? Je me souviens de la guerre civile de Nippure fondamentalement. Alors, d'ailleurs, je parlais de guerre civile, mais je crois que c'est même pas une guerre civile. En vrai, c'était juste qu'il m'avait déclaré la guerre. Qu'est-ce que tu voudrais de la bouffe ? Encore mieux, tu veux du bois. Il y a 20 bois contre... Alors, est-ce que, éventuellement, on aurait moyen de demander 200 de pierre ? Parce qu'on avait 200 de pierre avec les autres, là. sur 10 tours. 210. Allez, 210 de pierre contre 40 de bois. C'est parti. Lui, c'est le seul, je crois, qui, justement, peut nous déclarer une guerre. Même plus maintenant. C'est fini. On a tellement grimpé qu'il ne peut plus. Alors, du coup, on peut monter nos pouvoirs royaux. Alors, on peut améliorer nos trucs. Bah, là, je pense, oui. Temps de repos, 10. C'était 12, hein ? Ouais, 12, carrément. On l'améliore. Ah, et du coup, on en débloque un, là. Ah, ok. Oui, j'avais pas vu qu'il n'y avait qu'un seul emplacement. Bah, c'est pas grave. Celui-là, c'est clairement celui qu'on va améliorer. Parce qu'il va nous permettre de booster, genre, de manière très intéressante, nos personnages. Et du coup, on pourrait prendre la corvée. On va voir comment ça marche. C'est un truc qui permet de passer niveau 2. Genre ici. C'était déjà plus ou moins niveau 2. Alors, permet aux constructions de toutes les colonies d'atteindre directement le niveau 2. Définir le temps de construction du prochain bâtiment à 1. En plus, ça répare les bâtiments. Alors, du coup, ça veut dire que si je construis un truc par exemple, ça, ça ne prend qu'un tour. Ou, par exemple, ouais, tout prend un tour. Non, celui-là prend deux tours. Tiens, Niboulot. Mais je pense que ça doit prendre un tour une fois que... Tour, un tour, ouais, tout prend un tour. Un tour, une garnison pour être pas mal dans le coin aussi. Vous l'utilisez sur n'importe quelle amélioration en surbrillance. Ah, c'est pour les améliorations peut-être. Alors, attends. Prenons un truc où on a des améliorations à faire. Dans cette province, certainement. Voilà, tout là, par exemple. Là, tiens, là. permet aux constructions de toutes les communes. En plus, c'est d'une province. Donc, une province, c'est tout ça. D'atteindre directement le niveau 2. Définit le temps de construction du prochain bâtiment à 1. Là, ça me dit, la capacité active, vous pouvez utiliser sur n'importe quelle amélioration en surbrillance. Je n'ai pas l'impression que c'est plus en surbrillance. il y a la petite flèche qui surbrille, mais c'est tout. Et ici, du coup, tout ça, c'est du niveau 1, donc ça n'a pas intérêt. c'est pareil. on passe au niveau 3. C'est peut-être pas ouf, en fait. Ça se trouve, c'est tout naze. Là, on pourrait passer au niveau 2. Mais il n'y a pas assez de main-d'oeuvre. Alors du coup, ça veut dire qu'ici, je pourrais peut-être le faire en un tour si je fais ça. On a dit la croissance de main-d'oeuvre. Non, ça reste 3 tours. Étrange. Et là, je ne peux pas le construire parce que... Ah oui, il faut que ma colonie soit au niveau 2. Bon. Ok, il faudra que je cherche. Il y a un truc qui m'échappe, je pense, dans l'utilisation de ce truc-là. Ici, il n'y a rien qui brille plus non plus. Non. Donc ici, on va aller chercher le quartier général de l'armée de citoyens. Très bien. Ah ! D'accord, il vous permet de tendre le coup de construction de ce bâtiment à un tour. D'accord, ok, donc c'est quand je clique, en fait. Oui. C'est toujours 4. parce que ça l'a consommé, par contre. On va voir ce que ça donne, peut-être que ça ne prendra qu'un seul tour. À la cour, qu'est-ce qui se passe à la cour? Des complots. Je trouve que ça ne prendra pas à moi. Alors, on avait un chantage en cours, c'est vrai, et un discrédit ici. Et il y a des complots contre nous. Celui-là, il y a des bonnes chances qu'il ne soit pas à zéro. Lui, on va l'améliorer de deux niveaux. parce que c'est 99%. Excellent. On est la cible de deux complots qui vont échouer dans deux tours et nous donner plein d'actions de cours. Et lui, il en a lancé plein. Ok. Alors, la légitimité, c'est pas mal cassé la gueule. Je suis revenu parce que c'est mon vassal, donc il pourrait me déclarer une guerre civile si jamais, mais il en est encore très loin. Lui, ça baisse. Nous, ça monte. Donc, il y a peu de chances que même Atura puisse faire quelque chose. On est plutôt bien, là, en termes de pouvoir. Franchement, ça commence à ressembler à quelque chose. A atteindre le rang 15. Excellent. Noblesse. Alors, on est passé à sens politique, là. Beaucoup marchandé, beaucoup marchandé. Ah oui, parce qu'on marchande beaucoup. Trouver deux alliés au vassal. Adoré par le peuple. Sang de bonheur pendant dix tours. Excellent. Et donc, ça, ça nous donne coût de construction instantané moins 40%. Waouh ! Ah oui ! Intéressant. Donc, genre, si je vais là, par ici, ah ben, j'étais dessus, à la rack. Ça me coûte 57 balles de construire ça. On va le faire. Comme ça, on réussit notre ambition directe, normalement. Alors, on va faire le tour. Là, on est à plus 13. Là, on est à plus 55. Là, on est à plus 67. Là, on est à plus 17 grâce à l'ordre. Là, on est à plus 26. Là, on est à plus 57. Et on retourne ici, on est à plus 13. Et l'ambition, c'était générer des taux de croissance de main d'oeuvre d'au moins 10 dans toutes vos provinces. donc, on devrait l'avoir normalement, probablement au prochain tour. Il y a un truc rouge. Qu'est-ce qui se passe ? Pouvoir de la couronne, utiliser... Ah, ça, ça s'est activé direct. On a deux... Deux points à répartir. Ah, excellent. Toi, tu vas prendre ça, du coup. Hop, tu vas chercher ça. Il est quand même niveau 5 et on peut lui filer plein de points, quoi. C'est hyper fort. C'est hyper fort. Donc là, c'est la reconstruction terminée, la demeure de Mardouk, normal. Ici, on a 5 trous. Ici, on en a 2. Ici, on en a 2. Ici, au final, peut-être que je le détruirais, ça, pour mettre un vrai fort. Parce qu'au final, avec la possibilité de recruter des mecs hyper expérimentés, aller les déposer dans le fort, ça pourra probablement être très intéressant. Je pense, à terme, en tout cas. ici, l'ordre public descend un peu, mais ici, on peut payer 14 balles. C'est bien du tout. Pour le faire construire d'un coup. Et on va réparer ça. Ça va nous donner un peu de... un petit peu plus de bois. Et le bois, c'est notre principal échange diplomatique. Donc ça me va bien. Alors, on peut faire des avant-postes. Ici. On avait fait un poste de passage là-bas. L'ordre public pose pas de problème. Le petit comptoir commercial, là, il serait bien. je pense. 80 pierres. On a 78. Qu'est-ce que tu me dis qu'on peut faire ? Ah, on peut faire un temple. De la nourriture. Rendre recrutement. Non, c'est vraiment pas intéressant. Je pense que là, un petit... un petit monument mésopotamien et un comptoir commercial, ce sera parfait dans cette zone. et on peut construire des trucs ici. On peut améliorer ça à Babylone. On va le faire. On a des bons bonus de production de bouffe à Babylone et... On est un peu en négatif quand même, donc ça fera pas de mal. Et Nabu Salim ne s'est pas déplacé. Bah oui, il ne s'est pas déplacé. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc là, on a une garnison à 6 qui n'est pas ouf. Il se reforme doucement. Avec balle ou commande. Plus le garde du corps du fort qui est là. Je sais. Ouais. On n'est pas... On n'est pas hyper bien si on a un de ceux-là qui décide de nous attaquer. On n'est pas hyper bien. On a lui qui n'est pas loin pour éventuellement venir en renfort. Tu as toujours été le meilleur leader, Adad. Juste... Oh, mec ! Quoi qu'il en soit, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada